Bonjour à tous. Tantôt, j'ai fait un essai de fleurs avec de l'encre de chez Aliexpress avec sur mon papier Soft Oriental Paper de Dress My Craft. Quand j'ai mis mes fleurs dans l'eau, c'est devenu comme du lait et mes fleurs sont devenues blanches. J'ai essayé de changer les couleurs et tout et tout, ça ne fonctionne pas. Donc, avec les encres d'enfant, ça fonctionne bien. Avec ceux-là aussi, sauf que je n'ai pas de couleurs. En fait, mes encres d'enfant, que je parle, c'est ça. Je n'ai pas les couleurs qui m'intéressaient. Donc, test numéro 2, j'ai décidé d'essayer avec mes copiques. Donc, on va colorer. Pour ces fleurs-là, je n'ai pas besoin de colorer l'en-eau parce que les fleurs vont être une sur l'autre. Donc, je vais colorer tous les cœurs tant qu'à être avec ce copique-là. Je passe plusieurs fois pour que ma couleur devienne assez intense parce que j'ai choisi un beige assez pôle, que je me sers souvent pour faire les couleurs peau. C'est le, 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 Ciao E00 que j'adore. Je m'en sers beaucoup, beaucoup. Ensuite de ça, j'ai le E13 pour faire les pétales qui est une couleur vraiment, vraiment, j'adore. C'est un petit peu brun-oranger, Sierra, qui, ça me fait penser un peu à, au Grand Canyon, cette couleur-là. Des fois, il y a des couleurs comme ça qui me rappellent des voyages ou des régions qu'on a visitées. Ah! D'après moi, ça va fonctionner parce que, comme les copiques sont à l'encre, ils sèchent quasiment instantanément. Donc, j'ai même envie, on va essayer de voir si je fais une petite ligne plus foncée dans le centre de mes pétales. On va voir ce que ça va donner. J'attends qu'il sèche pour faire ma petite ligne. Oui, mais avec les copiques, d'après moi, ça va très bien fonctionner. Avec ce papier-là. On va voir, qu'on va mettre dans l'eau, ce que ça va dire. Mais, je crois bien que ça va être résistant. Bon, comme je vous disais dans mon précédent vidéo, finalement, qui va aller à la poubelle, là. Depuis quelque temps, je suis partie, moi, je suis très girly, hein. Je suis très rose, mauve et compagnie. Mais, depuis quelque temps, pour mes fleurs, puis mes embellissements, j'aime beaucoup les couleurs, plus terre, plus beige, gris, brun. Puis, j'ai jamais été une amatrice du brun. Mais, pour mes décorations, je n'ai pas ça. Ça change du rose. Ça fait du bien, quand même. Puis, ça donne un autre look. Bon, moi, vous savez, je suis très, je suis très, comment est-ce qu'on appelle ça, chabichique et vintage. Mais, je trouve que le brun et le beige, finalement, vont très bien avec mes trucs vintage. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai changé. Mais, quand même, je n'ai pas abandonné mon rose, là. Je suis en train de repasser pour voir, je garde en mémoire ma petite ligne un peu plus foncée que je fais dans mes pétales. C'est bien, comme ça. Hier, j'ai fait une carte d'anniversaire. Puis, il a fallu que je fasse la découpe du joyeux anniversaire parce que je n'en avais plus en réserve. Alors, ce matin, je me suis amusée à me faire plein de découpes, bonnes fêtes, joyeux anniversaires et tout ça. C'est juste des bonnes fêtes, des joyeux anniversaires. Mais, j'en ai de différentes sortes. J'en ai plus pour enfants. Et comme ça. Oups. Bonnes fêtes. Puis, je m'en suis fait. Bon, ça, c'est bon anniversaire. Je m'en suis fait dans différentes teintes. Bonnes fêtes. Et, c'est ça. Je m'en suis fait plein, plein, plein pour que ma réserve surface. Puis, ça, c'est les petites pochettes que j'ai faites dans une vidéo là-dessus avec des enveloppes et un papier que j'ai plastifié. Donc, ça me fait des lésardes de bonne fête. C'est ça, c'est les découpes que j'utilise le plus. Et, je suis toujours en train d'en découper parce qu'à un moment donné, c'est plate de toujours sortir la machine, faire deux, trois découpes, puis resserrer la machine. Surtout que moi, c'est une cocktail bug de Cricote. Elle est assez lourde. Donc, j'en ai une petite sidekick qui s'en vient. Mais, c'est naturellement, avec le confinement, c'est plus long pour la livraison avec Amazon. En tout cas, ici au Canada, présentement, Amazon sert pour livrer les matériels médicaux dans les hôpitaux et tout et tout. Parce que, comme les autres transporteurs, ils ont coupé beaucoup de leurs services. Ici, en tout cas, les bureaux de FedEx sont fermés. C'est vraiment pas agréable. Bon, c'est sûr que je comprends. C'est un virus qui est mondial, qui atteint beaucoup de gens et tout. Mais, on est très, très, très à la merci maintenant. C'est là qu'on se rend compte de tout ce qui nous manque, de tout ce qu'on se sert régulièrement, puis qu'on prend pour acquis. Puis, quand on prend tout ça pour acquis, à un moment donné, quand on ne l'a plus… Moi, en tout cas, il ne faudrait pas qu'Internet décide qu'on ne l'a plus, parce que je trouverais ça, là, je trouverais ça très, 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 très dur. Bon, je vais en profiter, faire ma petite feuille en même temps. Et voilà. Ici, pour le confinement, ils ont même fermé des régions. Tantôt, on est allé se promener en auto, puis moi, je reste près de Joliette, puis on a voulu aller vers la Veltrie pour aller se promener sur le bord de l'eau. On ne pouvait pas. Il y avait un barrage routier qui fermait la route. L'accès était complètement fermé. Donc, présentement, c'est ça pour éviter que le coronavirus aille d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Chaque secteur se confine. Ce que j'aime des copiques, c'est que c'est facile d'atténuer les couleurs, de les mélanger ensemble. Mais avec ce papier-là, ça a l'air plus difficile. C'est comme si mes couleurs se font des moyens. On voit encore la démarcation du verre plus foncé. Comment ça s'enlève? Il faut juste le travailler plus. Et voilà. Bon. Mes pétales sont tous secs cette fois-ci. On réessaye parce que ce papier-là, je vous l'ai déjà mentionné, on le met dans l'eau. Comme ceci. Pas longtemps. Juste une dizaine de secondes pour bien l'humidifier. Je vais chercher mes fleurs. Ah oui, avec les copiques, ça fonctionne très bien. Mes couleurs sont restées très belles. Bon, probablement avec d'autres crayons feutres à l'encre aussi. Naturellement, moi j'ai les copiques, donc j'en profite. C'est les cadeaux que je me suis offerts l'année dernière, mes copiques. Et voilà. On tasse le verre d'eau. On prend mon tapis bouche. Et je mets un. Si vous verriez le reste de... Non, si vous verriez le reste de ma table de travail, c'est décourageant. C'est un vrai bordel. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est un bordel. Bon, on va essayer de travailler ça, ces petites pétales-là. On va voir ce que ça va donner. Là, j'ai allumé. Tantôt, avec ma vidéo, je faisais mes choses au fur et à mesure. Donc, mon fusil à colle, il n'était pas prêt. Mon gonne à air chaud, il n'était pas prêt. Finalement, c'est une bonne chose que j'ai recommencé ma vidéo. Surtout, mes fleurs vont être très belles. Très, très, très... À mon goût, en tout cas. S'il reste cette couleur-là, ça va être génial. Je vais juste un peu friser leurs bords parce que... Pour donner un peu de vie quand même. Même si c'est une marguerite. Ceuse-là. Ceuse-là. Ça, c'est très québécois. Ceuse-là. Au lieu de celle-là. Tiens. Comme ça. C'est très... Et voilà. Comme ça. Et celle-là, on va le faire avec... Comme ça. Regardez. Ce petit côté-là. Comme ça. Et voilà. Pour ma petite pétale. Ici, je vais travailler avec ce bâton. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, ça. Mais, j'adore ça. Ça travaille très bien. J'ai commandé... De Dress My Craft. Un bâton exprès pour travailler les fleurs. Qui fait les petites lignes et tout. J'ai très hâte de le recevoir. Mais, naturellement. Avec le coronavirus. Tout est retardé. Bon. On va sécher ça. Donc, je m'excuse. Ça va faire un peu de bruit. Je vais juste prendre ça pour ne pas le déformer. Comme ça. Et là, c'est le dernier. Je vais juste faire un peu de bruit. Je vais juste faire un peu de bruit. Et voilà. Donc, il me reste juste à assembler. Puis, je vais voir... Je vais probablement mettre... J'ai des petites granules. Je vais en avoir tout vers mes connaissants. Mes connaissants et... Je me connais très bien. Et voilà. Je vais juste enlever l'excédent de colle. Et voilà. ça c'est parce que tantôt j'ai découpé des dies qui étaient assez difficiles à découper puis dans ce temps-là je les travaille avec une feuille de bounce de souplissant ça l'aide beaucoup beaucoup pour mes découpes c'est vide je vais pas mettre trop de colle j'essaie d'intercaler mes pétales mais comme c'est pas le même nombre de pétales c'est pas évident bon ça c'est fait on va ouvrir ça c'est des petits trucs que j'ai quand je travaille mes bijoux mais cette petite granule là ça fait des dégâts si on en renverse un peu partout donc je vais juste essayer de remplir habituellement je le fais avec une autre sorte de colle mais là je vais aller un peu plus vite alors voici ce que ça donne j'aime beaucoup je suis pas très sûre encore de la couleur je trouve ça un petit peu orangé mais à l'écran c'est très beau moi dans mes mains c'est plus comme un peu comme ça mais bon à l'écran c'est très très beau je vais essayer de retravailler avec mes autres couleurs pour voir ce que je peux sortir mais j'aime beaucoup ces dégâts bon puis mes mes petits mes petits brillants sont quand même solides c'est bien avec la petite pétale avec la petite feuille que je vais rajouter après ça va donner quelque chose comme ça quand même c'est pas mal c'est pas mal fait que c'est fini pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle fin de journée profitez de votre soirée et puis amusez-vous bien au revoir à l'écran